Salut tout le monde, on va en parler sur tous les matchs du week-end. On va commencer par Galatasaray. Galatasaray a gagné face à Kassim Pacha. 2 à 1, un doublé de Wilfred Zahra pour Galatasaray et un but de Kenneth Omeruo pour Kassim Pacha. La première période, ça a été ultra bien. Il y a le premier but de la rencontre, grâce à Wilfred Zahra. Bon, la deuxième période, ça a été mi-figue et mi-raisin. C'est à la fois bien et à la fois moyen. Malgré le deuxième but de Wilfred Zahra, on encaisse un but. Et il y a eu la blessure de Fernando Mousselera. Donc, à part ça, c'est tout. On va parler du PSG qui a gagné face à Montpellier 3 à 0. Un but de Kang Inley, un but de Warren Zahir Emery et un but de Vitinha. La première période, ça a été moyen, malgré le but de Kang Inley. La deuxième période, ça a été à la fois bien et à la fois moyen. moyen, mi-figue, mi-raisin. Malgré le but de Zahir Emery et le but de Vitinha. Donc, à part ça, c'est tout, on va parler du FC Porto qui a perdu face à Estoril 1 à 0. Un but de Jordan, l'Holls Grove, la première période, ça a été moyen et la deuxième période, la deuxième période, ça a été catastrophique, nullissime, résultat, on encaisse un but. Franchement, on a été catastrophique, nullissime. Donc, à part ça, c'est tout, on va parler de Wolverhampton qui a perdu face à Shelfield United 2 à 1. Un but de Cameron Archer. Un but sur pénalty d'Oliver Norwood pour Sheffield United. United, excusez-moi, 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 un but de Jean Richner Bellegarde pour Wolverhampton. La première période, ça a été moyen. La deuxième période, ça a été assez correcte. Malgré qu'on encaisse deux buts, excusez-moi, il y a un but qui sauve l'honneur de Wolverhampton. Et c'est Jean Richner Bellegarde qui sauve l'honneur de Wolverhampton. Donc, à part ça, c'est tout, on va parler de Laïs Roma qui a gagné face à l'US. El Lecce 2 à 1. Un but de Sadar Asmund. Un but de Romelu Lukaku pour Laïs Roma. Un but de Pontius Amcovist pour Lecce. Première période, ça a été d'un catastrophisme à l'état pur. La première période, ça résume à un catastrophisme à l'état pur. La deuxième période, ça a été moyen. Heureusement qu'on a fait une remontade dans le temps additionnel. Sadar Asmund et Romelu Lukaku ont sauvé Laïs Roma. Donc, à part ça, c'est tout, on va parler de l'athétique Bilbao. L'athétique Bilbao a gagné face à Villareal. 3 à 2. Un but de Gérard Moreno. Et un but d'Alexander Sordot pour Villareal. Villareal, excusez-moi. Un but d'Indigo Ruiz de Galareta. Excusez-moi. Un but de Nico Williams. Et un but d'Ignaki Williams pour l'athétique Bilbao. Première période, ça a été ultra bien. Ultra bien. Grâce à Indigo Ruiz de Galareta et les frères Williams. On peut souligner aussi les deux passes décisifs d'Oyane 107. Donc, c'est la première période. Mi, la deuxième période, ça a été mi figue, mi raisin. A la fois bien, à la fois moyen. Et Villareal, Villareal ont cru qu'ils ont fait une romantada. Bon. Résultat. Bilbao gagne le match. 3 à 2. Il n'y aura pas de romantada pour Villareal. Donc, la victoire de Bilbao est méritée. Donc, à part ça, c'est tout. Et si la vidéo vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Likez, commentez si vous avez envie ou pas. C'est votre choix. À part ça, je vous laisse et merci beaucoup.